Bonjour à tous, bienvenue sur la page YouTube d'Aimée Virginie Macougou. Aujourd'hui, malheureusement, nous allons commencer par un coup de gueule. Oui, un coup de gueule à l'endroit de ces enfants qui ne savent pas s'occuper de leurs parents. Je parle en tant que parent aussi et en tant que la fille de quelqu'un. Est-ce que vous vous rendez compte que dans cette vie, vous avez deux parents, un père, une maman, qui ont mis au monde des enfants, certains 2, 3, 4, 5, 6, parfois jusqu'à 10, 15, pourquoi pas, et que ces enfants sont incapables de s'occuper de leurs parents. Oui, incapables de s'occuper de leurs parents. Ça dit que vous avez des gens, deux personnes, ont consacré toute leur vie à faire, par exemple, de 15 personnes qu'ils ont mis au monde des gens bien, à faire de 10 personnes des gens bien, à faire de 2 personnes même des gens bien, et que, en retour à leur vieillesse, vous, vous soyez incapables de vous occuper d'eux. Comment est-ce que vous voudriez qu'on appelle ça? Non, aujourd'hui, je dis, il faudrait qu'on apprenne à s'occuper de nos parents. Parce que vous savez, chez nous, en Afrique, les enfants, c'est un peu comme une assurance vieillesse. Ça veut dire que plus tu auras mis de l'énergie à donner l'éducation qu'il faut à tes enfants, à les envoyer à l'école, à les garantir, je ne sais pas, ce qu'il faut pour entrer dans la vie active, à leur donner les moyens de se battre, plus vous avez la certitude qu'au moment de votre vieillesse, ils vont s'occuper de vous, parce que chez nous, on n'a pas de plan retraite, on n'a pas une maison, par exemple, où on va aller déposer nos vieux en espérant que l'État s'occupe d'eux. Non, chez nous, en Afrique, il n'y a pas tout ça. Chez nous, en Afrique, le parent compte sur son enfant au moment de sa vieillesse. Bon, il y a certains parents, vous allez me dire, oui, c'est vrai, il y a certains parents qui ont eu un peu. Ça veut dire qu'ils ont fait, par exemple, des bâtiments alloués, ils ont préparé leur retraite. Ça veut dire qu'au soir de leur vie, ils n'ont pas forcément besoin de leurs enfants. Ça, c'est tant mieux. Parfois même, ce sont eux qui donnent même encore des coups de main à leurs enfants quand ils se rendent compte que ceux-ci n'arrivent pas à s'en sortir. Ça, c'est bien. Mais pensons, aujourd'hui, nous parlons exclusivement de ceux-là qui n'ont pas eu beaucoup, mais qui ont consacré le peu qu'ils ont eu à l'éducation de leurs enfants, c'est-à-dire à les envoyer à l'école, à les envoyer faire des formations, à les donner des capitales et tout, et tout. Et qu'en retour, tout ce qu'ils attendent de vous, c'est que vous leur permettez de finir en beauté. Mais malheureusement, dans beaucoup de familles, ce n'est pas le cas. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu un cas récemment qui m'a fondu le cœur. Ça veut dire, vous voyez, une maman qui a mis au monde six enfants. Malheureusement, dans ce cas-ci, le papa l'a abandonné avec les enfants, six enfants. Elle a donné humainement tout ce qu'elle était capable de donner pour faire de ses enfants des gens, comme on dit chez nous. Mais malheureusement, six personnes sont incapables aujourd'hui de donner à cette maman ne serait-ce que le minimum vital au point où elle se retrouve en train de vendre les arachides au bord de la route. Moi, j'ai dit non. Nous, les jeunes, arrêtons parce que nous, ce que nous ignorons, c'est que ce que nous faisons à nos parents aujourd'hui, demain va se retourner contre nous parce que nous sommes appelés à être des vieux demain. Donc, si tu as pris, aujourd'hui, par exemple, tu as quatre, cinq enfants, tu ne montres pas l'exemple à tes enfants en t'occupant de tes parents. Demain, quand tu seras vieux, ne sois pas surpris si tes enfants ne s'occupent pas de toi parce qu'eux, ils n'auront rien appris auprès de toi, ils n'auront rien appris à te regarder. D'enfer, don de grâce, je vous en prie, apprenons à nous occuper de nos parents parce que nos parents sont nos premiers bébés dans la vie. Ça veut dire que quand tu entres dans la vie active, ton père ou ta mère deviennent ton premier bébé. C'est à lui que tu dois d'abord penser. Merci. Si vous avez aimé, likez et partagez. Mais si vous n'avez pas aimé, moi, par contre, je continuerai toujours de vous aimer, de vous donner de l'amour. Restez bénis.